Ma parole, Seigneur, est béni, tu es à moi de l'église. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. La parole, Seigneur, est béni, tu es à moi de l'église. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Lucas. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Nous en chattons, Seigneur Jésus. Le passage de l'Évangile, qui précède celui d'aujourd'hui, se termine par ces mots de Jésus. Heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette béatitude proclamée par Jésus, nous allons le voir, pourrait bien être une clé de lecture de l'Évangile de ce jour. Le signe de Jonas, qui seul sera donné à la foule, renvoie en effet au mystère de la personne du Christ. Parole de Dieu, faite chère pour notre salut. Certes, les trois jours et les trois nuits passés par Jonas dans le ventre du monstre marin, avant que ce dernier ne le rejette sur le rivage, annoncent bien la mort et la résurrection de notre Seigneur. Mais l'épisode de Jonas avec le poisson ne doit pas nous faire perdre de vue le sens de toute son histoire. La vie de Jonas commence en fait par une longue descente jusque dans l'abîme. Il descend d'abord à Jopé, puis il descend au fond de la cale du bateau en partance pour Tarsis. Enfin, il s'enfonce dans les entrailles du monstre marin. De même, le Verbe de Dieu descendra jusqu'à prendre chair de notre chair, jusqu'à assumer chacun des moments de notre histoire, jusqu'à prendre sur lui notre péché. Mais, du fond de l'abîme, Jonas se rappelle que le Seigneur écoute sa voix quand il l'appelle dans la détresse. Il fait alors monter sa prière, et les entrailles du poisson ne peuvent le retenir comme les entrailles de la terre ne pourront retenir le Verbe de Dieu. C'est alors que commence la remontée de Jonas, au plus tôt de la parole divine dont il est porteur. Cette parole, nous l'avons entendue dans la première lecture, il la porte aux habitants de Ninive, mais avec peu d'entrain et pas comme le Seigneur le lui avait demandé. Il parcourt en effet à peine un tiers de la ville et condamne alors que Dieu ne lui avait pas ordonné cela. Pourtant, chose étonnante, les habitants de Ninive se convertissent. Ainsi, il est manifeste que c'est le Seigneur et non pas Jonas qui est à l'œuvre ici. Nous comprenons alors, frères et sœurs, que le signe de Jonas, c'est le mystère tout entier du Verbe de Dieu venu dans le monde pour sauver tout homme, qu'il soit juif ou païen. C'est le mystère de la parole divine descendu jusque dans les ténèbres les plus obscures de notre humanité pour nous en relever. Cette parole divine, nous avons à notre tour à l'écouter et à la laisser œuvrer en nous pour qu'elle porte un fruit de conversion non seulement dans notre cœur mais aussi dans le cœur de ceux vers qui le Seigneur nous enverra. Oui, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En elle, il y a bien plus que Jonas. En elle, il y a bien plus que la sagesse de Solomon. Prions. Père, durant ce temps de carême, donne-nous cette grâce d'être renouvelé dans l'écoute et l'accueil du mystère de ton Fils qui continue à se donner à nous dans les Écritures et l'Eucharistie. Puissions-nous être pénétrés de sa présence pour qu'il vive en nous par son Esprit et porte autour de nous un fruit de vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...